Musique Au monastère Notre-Dame des Anges, à Troyes, huit sœurs Clarisse se consacrent à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, mais aussi à différents travaux, dont leur spécialité la couture. Et les sœurs fabriquent ou confectionnent des vêtements pour les cortèges de mariage pour les enfants, les petites robes pour les filles, les chemises pour les garçons, les bermudas pour les garçons. Mais la saison des mariages est encore loin. Pour le moment, c'est le temps de Noël qui se prépare aussi en cuisine avec sœur Claire Myriam. Musique Bonjour, bienvenue à tous dans la cuisine du monastère Notre-Dame des Anges. Et nous sommes là aujourd'hui pour préparer un repas de fête. Nous approchons de Noël. Alors, pour cela, je vous proposerai des étoiles de Noël, des petits feuilletés aux chèvres frais et basiliques, suivies d'une recette typique de la région, des andouillettes de Troyes, pas n'importe lesquelles, celles de Troyes, au Chablis, et pour le dessert, des bronies, véritables bronies américaines, aux noix, les enfants en graffons. Première recette de notre menu de fête, les étoiles de Noël aux chèvres frais. Donc pour cela, j'ai besoin de pâte feuilletée, toute prête, parce que la pâte feuilletée, c'est tellement délicat à faire, c'est plus facile et on est sûr de ne pas l'avoir ratée. Du chèvre frais, du basilic ciselé, un peu de poivre, et puis un emporte-pièce pour faire les jolies étoiles, un jaune d'œuf pour badigeonner avant d'enfourner et un petit mélange de graines de sésame et de pavot qui font un peu joli sur nos étoiles. Première étape de la recette, Sœur Claire Myriam mélange le fromage frais au basilic, coupé en morceaux, et ajoute du poivre. Puis elle l'étale sur une première couche de pâte feuilletée, tout en nous parlant de sa vocation. Ma rencontre avec Dieu, c'est une grande histoire, je la dois d'abord à la prière d'une petite fille qui s'appelle Claire et qui, à l'époque, avait 4 ans. Et chez ses parents, où j'étais invitée, très croyant, à la prière en famille, elle est venue me voir, m'a regardée droit dans les yeux et m'a dit « Pourquoi tu n'as rien dit à Jésus ? » Et j'étais bien embêtée, je lui ai répondu que Jésus, je ne le connais pas et je ne sais pas, alors, avec la spontanéité des petits-enfants, elle m'a dit « Ah, c'est que ça ! » « Ah, ben, je vais prier pour que tu apprends ! » Et pendant 6 mois, cette petite fille, tous les soirs, à la prière en famille, a demandé à Jésus que j'apprends à prier. La prière des petits-enfants, ça fait craquer le cœur du bon Dieu et ça marche. J'ai été conduite, accompagnée par ses parents à un groupe de prière où j'ai été vraiment bouleversée par la présence aimante du Seigneur. et à tel point que j'ai demandé le baptême et j'ai su à ce moment-là que Jésus qui m'avait rendu la vraie vie, eh bien, j'allais lui donner la mienne. Mais je ne savais pas encore comment. Mais je me sentais poussée à la lui rendre en action de grâce. Sœur Claire Myriam étale ensuite la deuxième couche de pâte feuilletée sur le fromage et commence à découper les étoiles à l'emporte-pièce. Puis elle les badigeonne de jaune d'œuf, les saupoudre de graines de sésame et de pavot et les enfourne environ 25 minutes à 180 degrés. Deuxième recette de notre menu faustif, des andouillettes de Troyes au Chablis. Vraiment, c'est une recette typique de la région. Alors, pour cette recette, j'ai besoin évidemment d'andouillettes, des véritables andouillettes de Troyes, des échalotes, de la moutarde, de la crème fraîche et, bien sûr, du Chablis. Sœur Claire Myriam commence par découper les échalotes en morceaux et en tapisse le fond d'un plat. Puis elle pique les andouillettes et les badigeonne généreusement de moutarde. Alors Troyes, je suis arrivée il y a un peu plus de deux ans et demi maintenant. On appelle notre monastère le berceau de l'Institut. Puisque c'est là que l'Institut est né, en 1854. L'intuition de la fondatrice et du fondateur, qui est un père capucin, c'est vraiment l'adoration perpétuelle. Donc, on a toute la journée, l'adoration en continu. Et puis, avec notre petit nombre, aussi, deux nuits par semaine, où nous relayons toutes les deux heures. Voilà, on est là pour intercéder, pour nos frères, les hommes, qui ont besoin, qui sont dans la détresse. Moi, je porte d'une manière spéciale tous les jeunes, spécialement ceux qui, voilà, qui n'ont pas de sens à leur vie, qui cherchent sans savoir trop ce qu'ils cherchent, qui cherchent parfois aussi Jésus là où il n'est pas, peut-être comme moi j'ai fait, avant de le rencontrer, et qui ont vraiment, en même temps, cette grande soif d'absolu, cette soif d'aimer et d'être aimé, parce qu'on est fait pour ça. C'est important, voilà, de porter ça dans la prière. Après avoir couvert les andouillettes de Chablis à mi-hauteur, Sœur Claire Myriam les enfourne maintenant à four froid pour une heure de cuisson à 160 degrés. À mi-cuisson, elle les retourne dans le plat. Après une heure de cuisson, elle sort le plat et ajoute la crème fraîche, puis elle enfourne à nouveau pour 15 minutes. Alors, troisième recette de notre repas de fête, le dessert des brownies américains. Voilà, donc pour cette recette, j'ai besoin de chocolat, de beurre, des œufs, du sucre, de la farine, de la levure chimique, de la vanille, et des noix. C'est facultatif, mais c'est encore meilleur. Première étape de la recette, faire fondre à feu doux le chocolat avec le beurre. Une fois le mélange bien fondu, Sœur Claire Myriam le sort du feu et ajoute les autres ingrédients, tout en remuant, en commençant par les œufs. Alors, c'est vrai que quand je prépare cette recette, je pense à Noël au monastère, et j'allais dire Noël au monastère, c'est un vrai Noël. C'est-à-dire que toute notre attention, tout notre désir, notre attente est tournée vers Jésus qui vient. Et c'est vraiment un temps où on a le temps de s'émerveiller de notre Dieu qui s'est fait embryon dans le sein de la Vierge Marie et puis petit enfant. Et c'est impressionnant de se dire que Marie a tenu son Dieu dans ses bras. Et elle est vraiment notre maîtresse d'adoration. Parce que si une créature sur terre a su adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est bien la Vierge Marie. Elle l'avait dans ses bras. Après avoir versé le sucre, Sœur Claire Myriam ajoute la vanille. Puis elle mélange la levure avec la farine et ajoute le tout. Après avoir bien mélangé, elle ajoute le sel. Voilà, il reste les noix. Je vais les découper grossièrement. Il faut une bonne tasse. Il faut être généreux avec les repas de fête. Quand on jeûne, on jeûne. Mais quand on mange un repas de fête, on mange un repas de fête. Une fois les noix bien mélangées, Sœur Claire Myriam verse le mélange dans un moule graissé, l'étale bien sur tous les bords et met à cuire au milieu du four préchauffé à 180 degrés pour 28 minutes. Voilà, notre repas de fête est terminée. Je vous en rappelle le contenu. Des étoiles de Noël aux chèvres frais que vous pouvez servir avec une salade verte ou mieux, avec une salade d'endive avec des noix, par exemple. Des véritables andouillettes de Troyes au Chablis, idéalement avec des petites pommes de terre sautées. Et puis, nos véritables brownies américains, vous pouvez servir avec une glace à la vanille. C'est absolument délicieux. Je profite pour rendre hommage à nos amis bienfaiteurs ainsi qu'à la Fondation des Monastères qui nous ont permis de refaire cette belle cuisine. Et puis, il me reste à vous souhaiter un merveilleux temps de Noël à chacun, aux familles, que l'enfant Jésus soit vraiment votre trésor, le principal cadeau de ses fêtes, qu'il vous bénisse et qu'il comble vos cœurs de la tendresse de son amour. Joyeux Noël à tous ! Commençons par les étoiles aux chèvres et aux basiliques pour lesquelles vous aurez besoin. de deux rouleaux de pâte feuilletée, un jaune d'œuf, 5 g de basilic ciselé ou surgelé, 10 g de graines de sésame et pavot. Mélangez le fromage de chèvre frais et le basilic, puis ajoutez le poivre. Déroulez la première pâte feuilletée et étalez le fromage de chèvre sur toute la surface. Recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée. Découpez la pâte à l'aide d'un emporte-pièce en forme d'étoile et déposez les étoiles sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Badigeonnez les étoiles avec le jaune d'œuf, puis saupoudrez de graines de sésame et de pavot. Préchauffez le four à 180 degrés et cuire pendant 20 minutes environ. Passons aux andouillettes de 3 au chablis, pour lesquelles il vous faudra 6 andouillettes de 3, un pot de moutarde, 7 ou 8 échalotes, une petite bouteille de crème fleurette et une bouteille de chablis blanc. Hachez les échalotes et les répartir au fond du plat. Piquez, puis badigeonnez les andouillettes avec la moutarde et déposez sur les échalotes. Versez le chablis jusqu'à mi-hauteur des andouillettes. Mettre à four froid, cuire 30 minutes à 200 degrés, puis retournez les andouillettes et remettre à mijoter encore 30 minutes. Sortir du four et verser la crème fraîche partout dans la sauce. Remettre au four pour 15 minutes. Terminons avec les véritables brownies américains pour lesquels il vous faudra 115 g de chocolat noir, 150 g de beurre, 400 g de sucre ou moins selon votre goût, 4 gros œufs, 200 g de farine, une cuillère à café d'extrait de vanille, de levure et de sel et 100 g de noix. Faire fondre ensemble le chocolat et le beurre dans une casserole à feu très doux. Retirez la casserole du feu et ajoutez dans l'ordre, en mélangeant à chaque fois, le sucre, les œufs un par un, la vanille, la farine mélangée de levure et le sel. Il faut que le mélange soit bien homogène. Enfin, rajoutez les noix concassées. Versez le mélange dans un moule beurré et bien étalé. Cuire 28 minutes sur la grille du milieu dans un four préchauffé à 180 degrés. Votre menu de Noël est prêt ! Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501